Ce soir, j'ai peur de me battre, car je sens que je ne m'en tirerai pas avec quelques coups de poing comme les autres soirs, le nez saignant et un genou sur l'épaule comme d'autres fois. Mais je comprends leur silence qu'il va falloir se battre pour de bon. J'ai peur, car je sais me servir du couteau maintenant. Je n'ai pas le temps de m'apercevoir que ça commence, que le gros tombe sur moi comme un tas de sable. Je suis dans l'herbe en dessous de lui, et je ne vois plus rien que par éclat, la chemise tordue, un genou, sa semelle qui me rappe la bouche et la joue, le ciel qui tourne avec ses nuages, l'herbe que je mâche de force, les jambes enfilent des autres, de ceux qui regardent. Je m'accroche avec acharnement à sa main droite armée, et lui à la mienne. Je sens son cœur contre mon cœur battre à lourd cours régulier, et mes narines respirent cette chaleur farcie qui sort de lui. Mon cœur tape de plus en plus vite, et plus il tape, moi je suis sûr de résister, un muscle lâche, je faiblis. Sa lame se rapproche de ma cuisse. Je tiens ma lame près de son dos, et je tords en arrière sa main qui me retient. Et comme sa bouche est sur mon cou et qu'il bave, et que sa sueur colle sa joue à mon oreille, j'ai vraiment envie de le tuer. J'ai vraiment besoin que ma lame grince dans ses vertèbres pour me nettoyer de lui. La pointe du couteau pique l'étoffe, ouvre la peau qui sue, nous saignons. Je cherche à le mordre car l'arme me pénètre, mais il se dégage d'un tel coup de rein qu'il m'envoie rouler à trois pas. Il me laisse le temps de me relever. Le ciel s'est obscurci, quelques gouttes tombent. Je suis debout, et maintenant qu'il n'est plus contre moi, je n'ai plus envie de le tuer. Les autres regardent et ne disent rien. Nous nous penchons un peu sur le vide qui nous sépare. Il fonce sur moi, et moi je baisse la tête comme pour qu'il s'y troue. Nous nous soudons encore une fois, je lève ma lame. J'attrape un tel coup dans le flanc que la haine me reprend, et d'une détente je lui entaille le poignet. Son sang jaillit, ma tête tourne et je tombe. Ils sont partis. Je n'ai d'autre envie que de me coucher. Je me traîne jusqu'à mon wagon. Je m'étends sur la banquette. Ma chaussure est mouillée de sang. Je me sens mouillé du côté douloureux. Je relève la chemise déchirée et trouve la blessure. C'est une fente rouge avec des bords blanchâtres. Le sang coule dans le creux de la hanche. Mes mains ne peuvent plus le retenir. Il est beau, il est précieux, et il s'en va. Et je m'émerveille que de moi, qui ai mangé tant de vases, butant de pluie, mâché tant de nourriture grise, sorte une substance si rouge. J'éprouve un contentement grave, parce que quelque chose va commencer pour moi, parce que maintenant je vais vivre ou mourir, et que ce sera également nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada